Sous-titrage ST' 501 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 Salut Québec Sous-titrage ST' 501 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 ce voyage ainsi que l'impact considérable qu'a eu cette visite historique pour le Québec. L'exposition que vous nous proposons a été rendue grâce au travail immense de Myriam Darcy. Et donc cette exposition présente d'une part les panneaux historiques préparés par M. Guy Boutillet. Vous pouvez également consulter une série de photographies dont beaucoup d'ailleurs s'avèrent inédites. L'intérêt de ces clichés est de nous replonger dans ces journées de juillet 1967 et elles témoignent de l'indicible chaleur qui a entouré l'accueil du général de Gaulle. Vous pourrez également trouver des documents d'archives relatifs à la préparation du voyage. Alors pour la petite histoire, le dîner d'État avait coûté la somme de 55 dollars en 1967. Myriam par personne évidemment. Myriam Darcy a beau humettre la pression sur le Château Frontal, on ne pouvait pas s'allier sur les prix sénatifs. Donc vous trouverez des documents d'archives, vous trouverez également de nombreux témoignages de l'époque à travers des coupures de presse, articles de journaux qui encore une fois vont vous replonger dans cette atmosphère de fêtes. Encore une fois, l'ensemble des documents et des photographies que vous pourrez consulter sont une partie de la collection qui est présentée sur le site internet degaulle1967.québec. Site internet donc qui présente nombre de documents et qui a également cette vertu de colliger, grâce d'ailleurs à la collaboration de monsieur Loutier, de rassembler l'ensemble des discours prononcés par de Gaulle sur le Québec. Et donc l'ensemble de ces documents constitue un outil pédagogique qui s'avère désormais incontournable pour ceux qui vont s'intéresser aux relations franco-québécoises, relations franco-québécoises dont nous fêtons ce soir un moment clé. Alors à tous, mesdames, messieurs, bonne exposition et très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Applaudissements Quand vous savez vous entourer, ça donne des soirées comme ce soir. Et donc permettez-moi de vous présenter notre invité spécial ce soir. Il a fait le voyage donc de France pour venir nous voir. Monsieur Christophe Tardieu est inspecteur général des finances pour le gouvernement de France. Entre 2004 et 2007, il a été administrateur général du Château de Versailles et par la suite, il a occupé le poste de directeur adjoint du cabinet de la ministre de la Culture, donc entre 2007 et 2009. Puis, de directeur adjoint de l'Opéra de Paris, 2010 à 2014. Il est auteur de quatre ouvrages, le surintendant de Versailles, édition du moment 2009, Internet et Liberté, aux éditions donc CNRS en 2010, l'Opéra de Paris-Coulisses et Secrets du Palais Garnier, édition Plon en 2015. Et son dernier, que vous pouvez d'ailleurs voir ou même vous procurer, est la dette de Louis XV, édition du Cerf, 2017. Et donc depuis 2014, M. Tardieu est directeur général délégué du Centre national du cinéma et de l'image animée. Donc c'est un honneur de vous présenter M. Tardieu. Applaudissements Mesdames, Messieurs, chers amis, d'abord je voudrais remercier très chaleureusement Martine Desjardins pour son invitation et son accueil et lui dire à quel point je suis extrêmement ému d'être ici ce soir devant vous tous au château Frontenac pour revivre les grands moments qui se sont passés ici au Québec il y a exactement 50 ans. Alors en France, le « Vive le Québec libre » c'est une expression que tout le monde connaît, que parfois on a du mal à resituer, mais au moins que tout le monde connaît et ça fait partie de ces grandes formules que De Gaulle a su dire tout au long de sa carrière. Mais le « Vive le Québec libre » on s'en est rendu compte très vite et finalement un sujet sur lequel assez peu d'historiens, assez peu de politiques se sont intéressés. Alors c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à travailler sur le livre en me disant mais finalement pourquoi est-ce qu'on en a aussi peu parlé ? On en a très peu parlé parce que la presse française à l'époque a été particulièrement odieuse envers le général De Gaulle ne comprenant pas ce qui s'était passé et qui est manifestement lié à une totale incompréhension de la situation du Québec à cette époque-là. C'est vrai ! Merci. Alors oui, à commencer par Voltaire, mais la presse française n'avait pas compris ce qui s'était passé pendant la Révolution tranquille. Elle n'avait pas compris cette aspiration extraordinaire du peuple québécois à vouloir avoir davantage de liberté, davantage d'autonomie. Et surtout la presse française n'avait pas compris que en venant au Québec, De Gaulle allait finalement s'attacher à faire deux choses. Il s'allait s'attacher d'abord de dire à tous les Québécois que la France les aimait, qu'elle ne les avait pas oubliés, qu'elle les avait peut-être abandonnés, mais qu'elle ne les avait pas oubliés et qu'elle comptait surtout sur le Québec et les Québécois pour aider le vieux pays, l'ancienne France. Et puis De Gaulle avait aussi pour objectif d'essayer de mettre en avant une politique étrangère plus équilibrée, évitant d'un côté naturellement les dictatures communistes, mais de l'autre côté se méfiant de l'hégémonisme américain. C'est dans ces lieux-mêmes qu'il va évoquer dans son discours cet état colossal voisin qui fait peser tant de risques sur les Québécois. Alors, ce soir, moi j'ai vraiment envie de vous dire à quel point je suis très ému d'être là, devant vous, très ému de pouvoir demain, grâce au mouvement national, pouvoir refaire ce chemin du roi, ce chemin de gloire qui a conduit le général de Gaulle à aller jusqu'à Montréal, en passant par toutes ces villages et ces villes, qui l'ont accueilli triomphalement, et de dire que finalement, lors de ce discours de l'hôtel de ville, qui a été complètement improvisé, mais qui avait été prémédité, réfléchi, et qui, et qui, dans son explosion finale sur le Québec libre, était quelque chose qui, j'en suis intimement persuadé, avait été totalement prémédité par le général parce qu'il voulait absolument, par une formule choc, démontré que le Québec pouvait aspirer à la liberté et devait aspirer à la liberté. Alors, 50 ans plus tard, qu'en reste-t-il ? Parce que c'est là la vraie question. Et c'est ça, finalement, qui, je crois, justifie que nous soyons tous rassemblés ce soir. Moi, je fais partie de ceux qui ne perdent jamais espoir et qui sont absolument persuadés que dans un pays aussi vaste que le Québec, dans un pays qui a des ressources naturelles aussi importantes, dans un pays où vous êtes la démonstration que la vieille souche française a su s'implanter au milieu d'une nature hostile, a su fructifier et a su faire aujourd'hui de ce pays ce qu'il est. Moi, je ne perds pas espoir et je peux vous promettre que le jour où les choses se passeront ainsi, je ferai partie des premiers à aller à Colombay-les-deux-églises dire devant la tombe du grand homme « ils l'ont fait » et je prendrai tout de suite l'avion. Et je prendrai tout de suite l'avion pour aller faire une grande fête avec vous tous. Merci infiniment. Il est en plus très généreux quand même. Et donc, simplement pour vous dire à quel point au niveau du mouvement national, ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin, je vous garde juste un tout petit peu encore. Parce que j'aime ça. Simplement pour vous dire à quel point au niveau du mouvement national, depuis que nous avons créé les États généraux, donc cet automne, où nous avons pensé, réfléchi à un calendrier de commémoration, où nous poussons et nous continuons de pousser pour une politique des commémorations. Cette soirée est un peu… en fait, c'est le deuxième événement qu'on a fait puisqu'on a déjà lancé un premier court-métrage pour le 400e anniversaire de l'avenue des premiers colons français. Ce soir, donc, et demain, nous soulignerons la venue du 50e anniversaire, donc la venue du général de Gaulle. Nous avons également un autre court-métrage qui s'en viendra, cette fois pour le 40e anniversaire de la Charte de la langue française au mois d'août, donc le 26 août. Et donc, en novembre, quelque part autour de ça, ou octobre, Myriam me corrigera, Myriam me corrige. Donc, on aura un dernier court-métrage sur l'Expo 67. L'idée de l'ensemble de ces commémorations, c'est pas seulement pour être passéiste, hein, c'est pour se souvenir, pour voir vers l'avant, pour regarder ce qui nous reste. Et comme le disait si bien notre auteur invité, M. Tardieu, le général aussi pensait au futur, pensait à l'avenir dans son « Vive le Québec libre ». Et donc, je pense que 50 ans plus tard, et je vous avoue, j'ai répondu beaucoup à cette question-là, qu'en reste-t-il? Bien, il reste un peuple fier, un peuple qui regarde vers l'avant et un peuple qui a continué à se battre pendant 50 ans pour faire respecter ses valeurs et sa langue. Si nous parlons encore français au Québec, parfois on la malmène, je vous le dis, mais nous parlons tout de même encore français, 50 ans plus tard, et pour continuer de parler français, c'est parce que nous nous battons tous les jours pour le faire. Donc, merci d'être là, merci de cette soirée, et j'espère que vous saurez profiter également de l'exposition. N'hésitez pas à aller voir M. Boutier ou M. Monsieur, mais si, si vous voulez avoir plus d'informations, ils en ont plus, moi encore, allez voir M. Tardieu aussi. Et là, plusieurs anecdotes, on en a entendu quelques-unes du voyage de Montréal vers Québec. Profitez-en, ayez du plaisir, surtout, vive le Québec libre! Bonne soirée, profitez-en! Sous-titrage Société Radio-Canada